bonjour à tous bienvenue sur le plateau de 6 minutes chrono l'émission quotidienne de la rédaction de lyon capital chaque semaine on vous propose une carte sportive aujourd'hui je suis en compagnie de camel et maillot bonjour camel bonjour azik merci d'avoir accepté l'invitation vous êtes l'ancien président du casse col football oui merci à vous merci de l'invitation aussi c'est sympa en poste depuis 2014 vous avez décidé de démissionner en septembre dernier de votre poste de président expliquez nous les raisons pas mal de raisons en fait les raisons c'est clair j'ai essayé de de mener à bien ma tâche pendant toutes ces années aujourd'hui il y a un choix entre le choix professionnel qui commence à devenir un peu lourd c'est à dire que ma présence sur au lin elle se fait de moins en moins donc il faut toujours quelqu'un sur place pour gérer le quotidien donc c'est un peu égoïste de ma part mais bon j'ai choisi la vie la vie professionnelle parce qu'aujourd'hui être président d'un club amateur ça demande beaucoup beaucoup d'énergie c'est un poste je dirais à 200% plus qu'un plein temps parce qu'au fait il faut il faut il faut être à l'affût de tout gérer que gérer le sportif gérer financier surtout le financier pour c'est le nerf de la guerre c'est le nerf de la guerre aujourd'hui parce que vous avez cessé durant votre mandat de solliciter de réclamer davantage de soutien des collectivités locales absolument donc on a on a essayé on a essayé pas mal de choses donc au début c'était un peu un peu un peu un peu dur c'est battu un quand même camel vous êtes réputé pour être dur en affaires entre je lâche je lâche rien c'est comme dans le football si on veut gagner j'ai un esprit j'ai un esprit gagneur donc il faut rien lâcher de toute façon c'est la vie qui a pris ça donc ça fait plus de 35 ans que je suis dans la vie professionnelle j'ai gravi les échelons professionnellement donc on n'a rien sans rien donc si on se bat pas on n'a rien donc c'est ce que je sais j'essaye de faire passer aux gamins aussi de dire le football c'est bien mais c'est pas suffisant il faut une scolarité parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer après donc il faut être battant il faut être battant et c'est pas facile ça devient de plus en plus difficile vous êtes battu pour obtenir un terrain pour au niveau des infrastructures ça c'était ça a été aussi quelque part compliqué pour vous parce que j'étais quand même très agacé de voir qu'au finalement le club n'était pas assez soutenu au départ oui au départ oui le club n'a pas été soutenu donc on a réussi à trouver un terrain d'entente avec la municipalité donc comme je leur ai dit on a eu des malentendus mais je les remercie parce qu'à la fin on a trouvé un terrain d'entente sur avec la nouvelle la nouvelle équipe donc on a résolu les problèmes qu'on avait sachant que le casse col a participé au financement du terrain ce que je dis toujours c'est rare en france d'avoir un club amateur qui participe ça c'est juste la partie la partie visible de l'iceberg il ya plein d'autres d'autres sujets c'est-à-dire les partenariats les partenariats on essaye de faire des partenariats avec les clubs professionnels mais les clubs professionnels sont pas vraiment là pour pour aider les clubs amateur j'étais en partenariat avec l'olympique yonnais à la base à l'origine oui vous avez décidé de changer de partenaires oui et vous étiez allé du côté de montpellier oui et finalement vous êtes retrouvé sans club partenaires alors c'est une décision voilà donc c'est très simple on a commencé avec l'ol parce que vous faites on est on est à lyon en pensant qu'il ya une bonne entente au fait au début c'est toujours comme on dit c'est le honeymoon quand quand on se marie la première semaine le premier mois ça marche toujours bien et après on commence à mettre les bâtons dans les roues indirectement c'est à dire qu'on ne laissait pas les gamins jouer quand des clubs professionnels on entamait des matchs amicaux des visites sur les clubs professionnels il n'y a pas de concurrence à avoir c'est pour c'est pour donner de du temps de jeu aux gamins et d'avoir une visibilité aussi un haut niveau national donc ça ça a freiné un peu donc au bout de trois ans j'ai décidé d'arrêter après il y a eu montpellier j'ai un super projet avec claude nous arrêt que je remercie robert nous arrêt par donc que je remercie qui est un homme de coeur un homme de football est un vrai un vrai avec une belle humanité donc on a commencé ensemble on a les deux premières années ça s'est super bien passé c'était du donnant donnant on allait on allait on était invité dans les centres de formation les gamins se plaisait donc il y avait vraiment une une osmose et après au départ de claude nous arrêt juste après le co vide ça a commencé à devenir très académique enfin très très je dirais bureaucratique avec des protocoles telle personne telle par la telle personne il faut passer par des emails par des justifications pour avoir des trucs et dans un club amateur je suis désolé on peut pas faire ça on est on est partenaire où on n'est pas c'est à dire que quand on a un problème à régler entre les deux équipes ça se passe au niveau d'un coup de fil ces deux hommes qui se parlent et on passe à autre chose et on on formalise pas par email et c'est pas une entreprise c'est pas c'est pas on n'a pas justifié en gros et donc ça devenait lourd et agaçant donc on a décidé aussi d'arrêter on a eu quelques sollicitations d'autres clubs mais honnêtement juste avant que depuis 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 l'année dernière j'ai hésité parce que je voulais pas repartir sur notre galère parce que ça demande beaucoup de temps quand même il faut avoir un coordinateur il ya de l'investissement au niveau du club amateur et sur des clubs amateurs aujourd'hui vous savez bien il n'y a plus de bénévoles on n'a plus on est on est quelques-uns à faire les mêmes tâches vous pourrez même retrouver le jour d'un tournoi ou d'un match à tenir la buvette on l'a vu chez vous on l'a vu un du côté casque de football c'était vous votre épouse voilà et derrière la buvette voilà derrière la buvette et c'est pas normal ça normalement donc c'est bien de dd mais il faut pas que ça devienne constant en fait il nous reste très peu de temps mais au niveau du modèle financier ça aussi c'est très qu alors le modèle financier c'est simple aujourd'hui un club amateur ben les licences c'est entre 30 à peu près 30% de l'apport et aujourd'hui on peut pas demander aux parents de payer donc d'avoir des augmentations de licences tous les ans c'est pas possible donc le problème c'est comme on dit c'est c'est l'histoire de l'oeuf et de la poule donc il va falloir il faut faire quelque chose donc il faut aller chercher des partenaires il ya des certains partenaires qui nous ont aidé je les en remercier même pendant le colis on a eu on a une 12 12 14 partenaires qui nous soutiennent et après il ya toutes les festivités etc donc on a été pénalisé par le kovid après il ya rien après on n'a rien à vendre donc il ya des apports parce que depuis que depuis depuis assez longtemps aujourd'hui on arrive à faire signer en moyenne deux trois joueurs par an dans des clubs pro à différents âges ça rapporte très peu au club quand c'est des clubs au niveau national ça rapporte entre quatre cinq mille balles par année de formation ça va pas très loin par contre quand on a des départs des départs internationaux sur des joueurs qui ont joué au club comme à l'époque abidal ou récemment bouna sar quand il est parti de marseille à au bayern ça apporte quand même un certain pécule qui permet au club au moins de sortir à l'équilibré à la fin de l'année voilà sinon le modèle financier d'un club amateur n'est jamais à l'équilibré il est dépendant de plein de facteurs merci beaucoup merci beaucoup d'avoir accepté merci beaucoup l'invitation merci à vous de nous avoir suivi vous retrouvez bien évidemment cette émission et toutes les autres sur votre site préféré www.lioncapital.fr merci 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 Sous-titrage FR ?